Enseignons le Nouveau Testament La première épître de Jean Leçon 3, 1 Jean 2, versets 3 à 11 Dans cette troisième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous examinerons les dix points suivants. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Dans un Jean 2, 6, certains des plus anciens manuscrits se lisent « Doit marcher aussi comme il a marché lui-même », tandis que d'autres se lisent plus simplement « Doit marcher comme il a marché lui-même ». La première variante insère un adverbe emphatique « houtos » qui veut dire « ainsi ». Un scribe a-t-il fourni cet adverbe pour le souligner ? Ou bien un scribe l'a-t-il sauté par erreur, parce que cela ressemble au pronom précédent « autos » ? Bien qu'il reste difficile de savoir laquelle l'actualité originale, le sens de la phrase reste le même. Cette esquisse dérive d'une analyse linguistique du passage, et non pas de la théologie abstraite, ni d'un besoin d'allitération. Puisque les premiers lecteurs de 1 Jean connaissaient très bien Jean et son Évangile, ils savaient ce que voulaient dire les expressions telles que « Amour de Dieu », « Être parfait », « Connaître Dieu » dès le commencement, « Demeurer en Dieu », « L'Esprit qu'il a donné », « Le commandement nouveau », « Les ténèbres et la lumière ». Le mot « Frères » à Delphos était un terme utilisé par les chrétiens dans leurs relations mutuelles en tant que membres de la communauté chrétienne. Le terme français « Haïr » suggère généralement des sentiments personnels très forts, alors que dans la société traditionnelle. Alors que dans la société traditionnelle, ce terme a le sens de « Avoir relativement peu d'égard pour quelqu'un ». Il peut être donc traduit par « Ignorer, mépriser » en contraste avec un traitement préférentiel. Comme le français, le grec a deux verbes pour les connaissances. Un jeune emploie le verbe « Gnosko » quatorze fois. Ce verbe se rapporte énormément à la familiarité acquise par l'expérience ou par l'association avec des personnes ou des choses. Un jeune emploie le verbe « Oida » douze fois. Ce verbe se rapporte normalement aux informations que l'on a acquises auprès des autres. Le verbe « Perfectionner » ou « Parfaire » tel est « A-O » ne signifie pas atteindre une maîtrise totale ni une perfection sans faute, mais plutôt terminer une activité, achever une tâche ou accomplir un but. Le texte grec de 1 Jean 2, 3 à 11 commence par le conjonctif « et ». Bien qu'il s'agisse du connecteur ou de la conjonction grecque la plus courante, lorsqu'il se situe au début d'une nouvelle section, comme c'est le cas en 2-3, il relie toute la section à une précédente. Ainsi, les versets 3 à 11 se connectent avec le chapitre 1, 5 à 2, 2, en continuant le thème « Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres ». La phrase « en touto » par ceci apparaît onze fois dans un Jean. Elle indique au lecteur que la phrase consiste en un effet et sa cause. La cause se trouve dans la proposition ou dans la phrase suivante. L'expression « et touto » par « la » apparaît une fois en Jean. Cela indique au lecteur que la cause se trouve dans la phrase précédente. Puisque certaines versions traduisent « et touto » le même que « en touto », Certains lecteurs se demandent « quelle est la cause de la fait d'une phrase ? » Les temps des verbes grecs décrivent rarement la chronologie, passé, présente ou future. Les temps se relatent plutôt à l'aspect, c'est-à-dire la façon dont les orateurs et les écrivains ont perçu les actions ou les états en relation avec eux-mêmes ou avec leur lecteur. Cette section de « un Jean » emploie les temps suivants. L'ariste décrit une action ou un état dans son ensemble, sans rien dire sur le moment où il s'est produit, se produit ou se produira. Ainsi, les ténèbres ont aveuglé ou aveuglent ses yeux. Le temps présent décrit une action ou un état permanente, continuel ou habituel. Si nous gardons habituellement ses commandements, Le parfait décrit les effets durables d'une action passée. Nous l'avons connu et le connaissons toujours. L'imparfait décrit une action ou un état qui se passait ou qui était habituel. Un commandement que vous avez eu dès le commencement ou que vous avez depuis le commencement. Le temps futur décrit une action ou un état qui suit une autre action. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Regardons un instant au seul verset, chapitre 2, verset 3. Et si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ce verset regroupe plusieurs points évoqués précédemment dans cette leçon et dans les leçons précédentes, et indique une nouvelle section en la reliant à la section 1, 5 à 2, 2, en continuant le thème de la lumière et des ténèbres. Nous savons par cela, signale, que la fée, nous savons, résulte de sa cause, si nous gardons ses commandements. Le verbe savoir, gnosko, apparaît deux fois dans la même proposition. Nous savons au présent et nous avons connu au parfait. Gnosko est le verbe qui signifie prendre connaissance par expérience. Ainsi, j'en rappelle aux lecteurs qu'ils font l'expérience de connaître Dieu et ses promesses, ce qui inclut la nouvelle naissance, la communion avec Dieu, l'assurance, le Saint-Esprit qui habite en eux et le mal vaincu. Si nous gardons, l'intensité de notre expérience de Dieu reste conditionnelle à notre obéissance à ses commandements, comme l'indique la particule conditionnelle de seconde classe, « éhan », suivie d'un verbe au subjonctif. Si nous continuons à garder ses commandements, l'obéissance reste un choix, un choix qui donne des résultats satisfaisants. L'enseignement de Jean renvoie à la promesse de Jésus inscrite dans l'Évangile de Jean. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans un Jean 2, 3 à 11, des vérités, des principes et des modèles qui peuvent vous aider, vous et ceux à qui vous enseignez. Par exemple, Les traites de ceux qui sont de vrais chrétiens Le commandement nouveau de Jésus Sept commandements fondamentaux de Jésus Les dangers qui menacent les faux chrétiens Et ce que c'est que connaître Dieu ? Nous faisons l'expérience de Dieu Nous sommes nés de nouveau Nous jouissons de la communion avec Dieu Nous avons l'assurance devant Dieu Le Saint-Esprit habite avec nous Nous surmontons le mal Et nous prenons plaisir à obéir à Dieu Voici trois doctrines chrétiennes historiques que vous pouvez enseigner La parole de Dieu Dieu a prononcé ces paroles à travers des anges, des prophètes et des murmures Dieu a parlé comme le Fils incarné en la chair humaine Jésus a prononcé la parole du Père Ses apôtres ont écrit ces paroles dans le Nouveau Testament Et les chrétiens prêchent et enseignent à partir de la parole de Dieu, la Bible La loi de Dieu Dieu a donné des commandements individuels à Adam, à Noé et à Abraham A Moïse, Dieu a révélé ses dix commandements Dieu a donné à Israël 613 commandements appelés la loi de Dieu Lorsque Jésus est venu, il a contourné la plupart de ses commandements En disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements Toutefois, garder la loi de Dieu apporte des bénédictions à une nation Mais ne gagne nullement la vie éternelle L'imitation du Christ Les chrétiens matures mènent leur vie en imitant Jésus Ils cherchent à plaire à Dieu, à rester joyeux, à faire preuve de gentillesse envers les autres À prier souvent, à dire la vérité, à servir librement, à souffrir quand nécessaire À pardonner à leurs ennemis et à mourir dans l'espérance de la vie éternelle Dans les petits groupes et dans les églises de maison Après que quelqu'un ou plusieurs ait lu en Jean 2, 3 à 11 Posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu ? À propos de Jésus ? À propos de l'obéissance à Jésus ? À propos de la désobéissance à Jésus ? Dans votre enseignement, recommandez plusieurs moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage tel que Mémorisez les sept commandements de base de Jésus Créez, chantez et enseignez une chanson sur les commandements de base de Jésus Discutez des manières d'obéir à chaque commandement Faites des plans pour appliquer chaque commandement dans votre congrégation, dans vos églises de maison, dans vos petits groupes et dans vos familles Veuillez télécharger le document de cette leçon sur enjean.gura.download Lisez cinq fois en Jean 2, les versets 12 à 17, avant de visionner la leçon vidéo suivante S'il vous plaît, laissez des commentaires ou des questions ou écrivez-moi sur le site de téléchargement J'essaierai de vous répondre par retour de courriel sinon dans une vidéo ultérieure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada